C'est une idée pour affirmer notre vœu que nul ne soit laissé de côté, venir faire grandir une Terre pour tout le monde, une œuvre collective à laquelle chacun est invité à partager. Au cœur de la Terre, elles sont comme nos anciens qui ne sont plus, mais sans lesquels nous n'existerions pas. Alors, je vous invite à rejoindre la formation de l'œuvre. À la société, il est très protégé. À la société, il est très protégé. Je revanche aujourd'hui cette magnifique journée du 17 octobre, là où les âmes naissent. La journée du 17 octobre, c'est une journée qui a été voulue par le père Joseph Brzezinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde. Le père Joseph, qui a grandi dans le monde de la misère, voulait que soit reconnue la pensée, la parole des plus pauvres. Que les pauvres ne soient pas seulement des gens dont on s'occupe, mais des gens qui ont leur mot à dire, qui ont une pensée, qui ont des choses à dire. Et il avait demandé que cette journée, qu'il avait fait reconnaître par l'ONU, le 17 octobre, soit la journée mondiale du refus de la misère. Cette année, ça fait à la fois les 60 ans du mouvement ATD Quart Monde. Aujourd'hui, le père Joseph aurait eu 100 ans. Et donc, c'est une manière de commémorer. Ici, à Toulon, depuis quelques années, sur ce parvis des droits de l'homme, se réunissent différents militants, personnes qui ont connu la précarité, pour faire mémoire de cet événement. Alors, on est heureux d'être aujourd'hui sur le parvis des droits de l'homme, à Toulon, pour célébrer la journée du refus de la misère. Et plutôt, je te remercie infiniment. Une très, très belle journée. Nanana, pour bien vivre ensemble. Donc, cette journée a été fondée en 1987. Elle a été reconnue par les Nations Unies. Elle est devenue mondiale en 1992. Je suis heureux de faire entendre leurs préoccupations. Donc, nous allons vous dire les différents projets, ce que nous avons à Paris, ce qui s'organise. Un petit peu dans toute la France, pour la place de la République. Et on a vu plein de choses innovantes, plein de gens qui étaient super motivés, plein de gens qui pensaient ensemble. Des gens en précarité, des gens, des professionnels, qui arrivaient à coordonner toutes leurs idées sur des trucs super bien. Et, par exemple, au niveau de la santé, des mutuelles qui soient abordables, sur des choses toutes bêtes. Par exemple, une assurance d'essai, qui soit toujours, qui évolue pas avec le temps, les bons temps n'évoluent pas avec le temps. C'est toujours des sommes fixes. Parce que ça aussi, c'est souvent un problème. Les gens qui sont pauvres, ils se disent, déjà, nous, on est pauvres, nos enfants sont pauvres. Si je vais partir, il va falloir en plus qu'ils payent ça. ...différentes. Ça veut dire que la diversité, ça peut être pas mal. Et on se relie les uns aux autres, pour être plus forts ensemble. Comme là, ici, on est tous d'associations différentes, mais contre la misère, on est tous unis. Alors, je laisse Philippe nous dire avec ses mots ce qu'il a retenu de ce voyage à Paris, ce qu'il veut nous transmettre, par la voix de Marianne. Bonjour. Oui, je suis petite, je dis ça. Bonjour à toutes, à tous. Voilà, alors moi, je suis Marianne d'Archaos. Ouais, salut. Et je vous lis donc les mots de Philippe. Philippe est un gars qui est chez nous, un chouette gars, plein d'énergie, et qui vient d'Haïti, et qui a vécu des tas de choses très dures dans son pays. La misère, un projet difficile à combattre, mais pas une guerre impossible à vaincre. L'une des plus grandes armes pour vaincre cette guerre, c'est le partage. Oser en parler. S'ouvrir aux autres. Une activité collective. Pour parler de la pauvreté, il faut simplement l'avoir vécu. C'est difficile d'être pauvre et passer à la richesse, mais beaucoup plus dur de voir un riche devenir pauvre. Le passage du pauvre à riche, c'est difficile. Le riche à l'état de pauvre, l'éclat total de la dépression, l'alcoolisme et même le suicide, moi je l'ai vécu, je peux en parler, car d'où je viens, c'est la misère qui a toujours régné et qui règne encore. Philippe, de l'association Arcaos. Sans compter les différences que le grand public ne sait pas toujours, qui est forcément cachée, ou goichotée par des grands médias, que je n'aimerais pas. Les familles, la population d'âge différent, la misère va se cachée. Oui, je sais. La spiralité infernale, que peut-on faire ? Se rassembler ? Oui, la grande force de volonté et de rassemblons, d'humanité. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons pris un petit chant entre des témoignages et être protégés. Pour bien vivre ensemble, ouh, chacun doit pouvoir contribuer à la société et être protégés. Ouh, pour bien vivre ensemble. Ouh, chacun doit pouvoir. Ouh, contribuer à la société et être protégés. Ouh, nanana, nanana, nanana. Tout ce soir, à l'Olympia, il y a un concert pour célébrer officiellement, donc, après la place du Trocadéro, ce midi, la journée mondiale du recul de la misère. Enfin, une grande fête. Laurent m'a confié ce texte pour vous partager quelque chose qu'il a vécu à Paris. Samedi, j'ai fait deux scènes de théâtre. Sur la loi Dallot, droit au logement opposable, j'étais le SDF qui cherchait un appartement et qui rencontrait des professionnels. Depuis, la deuxième scène, c'était une réinsertion d'un SDF qui a 35 ans de rue dans un appartement. entre quatre murs, pas de potes, le sentiment d'être étouffé. Alors, il sort et il montre sa solitude. Notre 13. Oh oui. Avec tout ce que j'ai raconté. Et voilà. On a fait 13 à 3. Très belle coïncidence, vraiment. Voilà. Il faut faire rendez-vous du coup. C'est bon. Et maintenant, il faut que je fasse c'est pas ça. C'est très long. Je ferme. Et voilà. Je vous ai dit mes dernières nouvelles. Merci, Yann. Ça va, ça va. Ça a collé. Voilà. Avec la paix, il n'y aura plus de misère sur cette planète. ni de guerre, ni de conflit, ni rien. Parce qu'on est tous pareil. avec la paix. Merci. 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 Merci.